Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence pour ce point presse traditionnel à Ballard du jeudi après-midi. Point presse consacré aux 4 ans du plan famille. Et nous aurons le plaisir de recevoir le directeur de projet plan famille tout à l'heure. Nous ferons également le point sur les opérations avec le colonel Yanni de l'état-major des armées. Je commence comme il en est l'usage par les points d'actualité du ministère pour cette semaine. Tout d'abord vous dire que nous allons procéder dans quelques jours au lancement du premier satellite de la nouvelle génération de satellites de télécommunication Syracuse 4. Ce sera donc le premier de cette constellation de 3 satellites qui sera mis en orbite le 23 octobre à 3h01 du matin, heure de Paris précisément. C'est un lancement qui aura lieu depuis le centre spatial du Yannais de Kourou. C'est évidemment un satellite qui avait été commandé et financé par la loi de programmation militaire 2019-2025. Pourquoi c'est important ? Parce que nous allons vers des combats qui sont de plus en plus collaboratifs et connectés. Et donc pour assumer ces télécommunications quasi instantanées avec des débits importants, il était important de pouvoir se doter d'une nouvelle génération de satellites. Et c'est ce qu'apporte cette génération Syracuse 4. Nous aurons un débit à peu près trois fois supérieur au débit qui est permis aujourd'hui par les satellites Syracuse 3. Donc le premier est lancé fin du mois, donc 23 octobre. Le deuxième le sera en 2022 et le troisième le sera à l'horizon 2030. Voilà, évidemment le lancement de ces satellites s'inscrit dans la stratégie spatiale de défense et est une condition absolument sine qua non au bon déroulement de nos opérations militaires. La réalisation de cette constellation Syracuse 4 est confiée à un groupement industriel entre Thales Alinea Space et Airbus Defence and Space. Le lancement sera à suivre en direct sur le site d'Ariane Espace. Deuxième sujet d'actualité, la livraison au profit de l'armée de terre de kits de formation contre les IED, les engins explosifs improvisés. Donc dans les jours qui viennent, de premiers kits de formation seront livrés. Ils arriveront à Angers, au pôle interarmé munitions et explosifs. Au total, ce seront 206 kits de ce type qui seront livrés à l'armée de terre d'ici 2022, une centaine cette année et le reste l'année prochaine. Alors ces kits, ils sont constitués de maquettes d'IED qui permettent de former les moniteurs contre IED, comme on les appelle, c'est-à-dire les gens qui sont spécialistes des IED dans les unités de l'armée de terre et qui eux-mêmes ensuite peuvent former nos soldats. Les premières formations de moniteurs contre IED auront lieu en unité élémentaire à Mourmelon, mi-novembre, et ce sera une formation qui sera dédiée au lieutenant de la division d'application de l'école du génie. Ces éléments contre IED constituent évidemment une des briques et une part importante de la LPM à hauteur d'homme. Vous connaissez les effets que peuvent avoir les IED dans nos opérations. Il est donc important de bien les connaître, de les appréhender, de savoir les détecter, de savoir les contrer, et c'est ce que permettent ces kits de formation. Troisième point d'actualité dans le domaine naval, la qualification par la DGA d'un radar numérique qui s'appelle le radar Seafire de Thalès et qui sera ensuite intégré sur les frégates de défense et d'intervention. C'est un radar de toute dernière génération avec quatre panneaux fixes à antenne active qui permettent d'assurer simultanément de la veille aérienne et de la conduite de tir pour des missiles anti-aériens. La zone aérienne couverte par ces radars est une zone d'un rayon de plusieurs centaines de kilomètres et permet une élévation en site jusqu'à 90 degrés, c'est-à-dire juste au-dessus du bateau. Donc c'est vraiment une nouvelle génération de radars qui arrivent dans les bateaux de la Marine nationale. La production de ce radar a débuté en 2018. Ce radar vient donc, premier du type, d'être livré à la DGA qui l'a qualifié, dans le centre DGA Technique Naval à Saint-Mandrier, où il y a une plateforme d'intégration des systèmes de combat. Et donc maintenant que nous savons que ce radar fonctionne parfaitement, il va pouvoir être transféré en quelque sorte à Naval Group qui va l'intégrer sur les nouvelles frégates de défense et d'intervention. Ce radar a été assemblé à Limours suite au travail de dizaines de PME qui participent à la fabrication des éléments de ce radar. Quelques points d'agenda pour le ministère des Armées. Un prix que vous connaissez peut-être, qui est le prix de l'économie de la défense, qui est un prix décerné par le secrétariat général pour l'administration, doté de 5 000 euros, et qui vise à récompenser des travaux universitaires. Ça peut être des travaux de thèse, ça peut être des travaux de deuxième cycle, ça peut être des mémoires scientifiques. Voilà, ce prix a vocation à mettre en lumière un domaine académique particulier, qui est celui de l'économie de défense et qui nous intéresse au premier chef. Cette année, ce prix sera attribué à Mme Cécile Fauconnet, qui a fait une thèse de doctorat à l'Université Paris 1 et à l'ENSTA Paris, thèse financée par la DGA, et qui s'intitule « La structuration des bases de connaissances des entreprises de défense ». Cette remise des prix aura lieu le mardi 26 octobre, à l'issue d'un petit déjeuner organisé entre Mme la Secrétaire Générale pour l'administration et l'économiste Patrick Artus, que je ne présente pas, puisque vous le connaissez. Deuxième événement à noter dans vos tablettes pour l'agenda du ministère des Armées, une exposition photo sur les 20 ans de nos opérations en Afghanistan. Ça se passera au Cercle National des Armées du 18 au 31 octobre. C'est une dizaine de vétérans blessés qui ont choisi de présenter des photos qu'ils avaient prises lors de ces opérations, de mettre des mots sur ces photos, de les présenter auprès du grand public. Le vernissage de cette exposition aura lieu le 21 octobre à 19h30. Un événement autour de la cybersécurité, un événement qui s'appelle DG Hack, qui est un challenge autour des questions cyber du 9 au 24 novembre. Ça s'adresse aux étudiants, aux professionnels de la cybersécurité, ceux qui sont spécialistes de cryptographie, d'investigation numérique, de développement, de détection, de rétro-ingénierie, pourront participer à un certain nombre de défis et s'inscrire sur un site qui s'appelle dghack.fr, DG comme direction générale et hack comme hack en anglais. Il y aura en plus de cela un événement abrut à DG à maîtrise de l'information du 16 au 18 novembre dans le cadre de la European Cyber Week, où là aussi un certain nombre de défis seront présentés à ceux qui souhaiteront s'y soumettre. Outre que c'est intéressant intellectuellement, ceux qui participeraient à ces défis, avec succès, se verront proposer soit des stages, soit des CDI à DGA maîtrise de l'information, sans passer par la case de validation et de confirmation de la qualité technique des candidats. C'est donc très intéressant pour les jeunes ou les moins jeunes qui souhaiteraient intégrer la Direction générale de l'armement sur ces questions cyber. Étant entendu que, la ministre l'a redit récemment, nous accélérons en matière de recrutement sur les effectifs cyber. Nous aurons 5 000 cybercombattants à l'horizon 2025. Et 400 recrutements sont prévus d'ici 2025, principalement autour de DGA maîtrise de l'information à Rennes. Voilà. Et je signale enfin un colloque organisé par l'Armée de Terre sur une thématique qui est d'actualité, parce qu'elle est importante, parce qu'on peut y être confronté et parce que le ministère des Armées a déjà mené des travaux sur ces questions, c'est la question des systèmes d'armes laitaux qui intègrent une part d'autonomie. Il y aura donc un colloque organisé par le Centre de recherche de l'Académie militaire de Saint-Circo-et-Kidant en partenariat avec la Croix-Rouge. Ça se passera à Ballard le 9 novembre. Je rappelle ce qu'avait dit la ministre au sujet des systèmes d'armes laitaux autonomes. La France ne laissera pas émerger des roboteurs. Ces systèmes respecteront les conventions internationales sur le droit de la guerre et l'homme sera à tout moment dans la boucle. Néanmoins, il est clair que nous pouvons faire face à des groupes, à des États qui, eux, utilisent des systèmes d'armes laitaux autonomes. Et donc cela pose des questions auxquelles nous allons réfléchir. Et par ailleurs, le comité d'éthique de la Défense a récemment rendu un avis dans lequel il recommande de travailler sur des systèmes d'armes laitaux non pas autonomes, mais qui peuvent intégrer une part d'autonomie, étant entendu que l'homme reste toujours dans la boucle de la décision d'un engagement du feu et qu'à cet égard, les règles opérationnelles sont extrêmement claires. Voilà, donc il est important de réfléchir à ces questions. Et c'est tout l'objet de ce colloque porté par l'armée de terre. Si vous avez des questions relatives aux actualités du ministère, je les prends maintenant avec grand plaisir, que ce soit dans la salle ou en audio. Sinon, je vais passer à l'agenda de la ministre des Armées pour la semaine prochaine. Vous connaissez celui de cette semaine. Elle est en ce moment même à Bruxelles pour participer à la ministérielle OTAN. La semaine prochaine, le mardi 26 octobre matin, elle visitera une entreprise de garde d'enfants qui s'appelle Youpi, ce qui est une des briques finalement du plan famille dont nous discuterons un peu plus tard. Elle enchaînera à 15h par les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Puis elle aura deux séances à 17h30 et à 21h30 d'examens de la mission défense et anciens combattants à l'Assemblée nationale. Le lendemain, elle aura des questions d'actualité au gouvernement au Sénat l'après-midi à 15h30, puis un comité exécutif du ministère des Armées à l'hôtel de Brienne en fin d'après-midi. Le 28 octobre, elle s'entretiendra avec son homologue, ministre de la Défense de la Fédération de Malaisie, M. Datouk Seri, Ishamoudine Thun Hussein. Ça se passera à 9h. C'est un entretien téléphonique, si je ne l'ai pas déjà dit. Puis à 15h30, elle aura un comité ministériel d'investissement à l'hôtel de Brienne. Voilà qui conclut la partie agenda de Mme la ministre des Armées. Je vous propose dorénavant que nous passions au focus thématique de ce point presse, qui est de vous dire où nous en sommes 4 ans après d'une des premières réformes structurelles que la ministre des Armées avait lancée, qui est le plan famille. Avec un constat qui était sans embâge et absolument clair, c'est qu'il n'y a pas de soldats forts sans famille heureuse et que lorsqu'un soldat s'engage, c'est toute une famille qui s'engage derrière lui. La ministre des Armées a donc souhaité élaborer un plan avec des mesures qui sont extrêmement concrètes et qui adresse deux questions finalement. D'une part, la question de la qualité de vie au travail, de la façon dont nos militaires sont logés, vivent, peuvent bénéficier d'un wifi, peuvent avoir des lieux de convivialité, peuvent avoir un mobilier restauré. Donc tout cela, c'est un premier versant de ce plan famille et un deuxième versant, pour le coup, c'est dédié aux familles. Et donc ça peut être de l'accompagnement psychologique, de l'aide aux gardes d'enfants, de l'aide pour trouver un travail pour le ou la conjointe, l'accueil en garnison des familles, la facilitation de l'accès au logement. Il faut entendre le terme de famille comme un terme largo sensu. Les familles aujourd'hui françaises et les familles de soldats français aussi peuvent être différentes de celles qu'on connaissait il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc nous avons porté une attention particulière à des personnes divorcées, à des familles monoparentales, à des célibataires géographiques. Voilà, ça c'est un point extrêmement important. On soutient toutes les familles, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur structure. Alors le plan famille aujourd'hui, c'est 61 mesures qui s'articulent autour de 6 axes prioritaires que M. Cotez détaillera infiniment mieux que moi à l'instant. Tout d'abord, mieux prendre en compte les absences opérationnelles. Ensuite, faciliter l'intégration des familles dans la communauté militaire et de défense. Troisième pilier, mieux vivre la mobilité. Quatrième pilier, améliorer les conditions de logement familial et favoriser l'accession à la propriété. Cinquième pilier, faciliter l'accès des familles à l'accompagnement social du ministère. Et sixième et dernier pilier, améliorer les conditions d'hébergement et de vie des célibataires et des célibataires géographiques. Alors un point sur le budget. Ce plan famille, sur la période 2018, donc date à laquelle ce plan a été effectif, et 2022, c'est plus de 300 millions d'euros. 302 millions d'euros. Ces 302 millions d'euros viennent en surcroît d'un budget qui était déjà prévu pour ce type d'initiative. Et donc ce plan famille est venu accélérer et renforcer ces mesures. Et donc si vous sommez ce qui était déjà prévu, un peu plus de 700 millions d'euros, et ce qui a été rajouté expressément par le plan famille, on arrive à plus d'un milliard d'euros consacrés à ces questions de qualité de vie au travail et d'accompagnement des familles. C'est donc tout à fait significatif. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et je passe maintenant la parole à M. Jean-Charles Cotez, directeur de projet plan famille, au secrétariat général pour l'administration, et qui travaille sous l'autorité de M. Thibault Devancé, qui est le directeur des ressources humaines du ministère des Armées. M. Cotez, c'est à vous. Merci M. le porte-parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis donc Jean-Charles Cotez, en charge de la conduite du plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des militaires. Donc nous venons de l'évoquer. Le plan famille, c'est en tout 61 lignes d'action qui mobilisent tout le ministère des Armées. Et c'est donc sans aucun souci d'exhaustivité que je vous propose à l'occasion du 4e anniversaire du plan famille, un état d'avancement à date. J'aborderai successivement les deux volets du plan qui vise la vie en unité d'une part et puis les familles d'autre part. Tout d'abord, pour ce qui concerne les conditions de vie en enceinte militaire. Sur ce volet, la préoccupation centrale du ministère, c'est bien évidemment d'améliorer les conditions d'hébergement. Sont concernés les militaires du rang jusqu'au grade de caporal, qui sont hébergés de droit, les militaires de grade supérieur, par nécessité de service. Et selon les places disponibles, les cadres d'actifs célibataires, ou qui font le choix du célibat géographique, peuvent également disposer d'une chambre. Les mesures que nous avons prises en octobre 2017, dans le cadre du plan famille, sont des mesures de première intention qui visaient l'île de France. Parce que c'est là que se concentrent les tensions les plus vives. Vous voyez derrière moi les photos de deux bâtiments en cadre célibataire, d'une capacité de 150 lits chacun, et qui ont été livrés à l'été 2020 sur le plateau de Satori à Versailles, et en ce début d'année pour le second au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. Deux autres bâtiments sont attendus début 2022, offrant 300 places supplémentaires également. Les lieux d'implantation de ces nouveaux bâtiments ont été choisis en fonction des pôles d'emploi, des capacités foncières et de soutien des sites, mais également du raccordement existant ou à venir aux transports en commun. Ces hébergements devront se situer au maximum à 45 minutes du lieu d'emploi du personnel. Et comme vous le savez, ces actions ont été complétées depuis novembre 2019 par le plan hébergement, qui prévoit 9 000 nouvelles places et la réhabilitation de l'ordre de 21 000 places en métropole sur 7 ans. Une autre mesure du plan famille me semble particulièrement importante pour la vie en unité, c'est le Wi-Fi. En offrant des accès gratuits au Wi-Fi dans les garnisons, le ministère ne réunit pas seulement les soldats à leur famille. Il répond aux besoins premiers de nos jeunes qui se rencontrent, se lient et vivent par le numérique. Et la crise sanitaire a confirmé l'acuité de ses besoins. Le ministère a déployé en tout plus de 150 000 connexions Wi-Fi gratuites et sécurisées, le tout au sein de 2400 bâtiments en métropole. C'est donc tout à fait considérable. Et des raccordements sont en cours en Outre-mer et à l'étranger. Plus largement, le plan famille améliore l'offre de services en garnison. Nous rénovons et nous déployons des dizaines d'installations sportives au sein des bases et régiments, accessibles 24 heures sur 24 par les militaires. Nous proposons des offres de snacking avec par exemple plus de 65 kiosks à pizza qui rencontrent un grand succès comme celui que vous voyez sur cette photo. Et au-delà de ces mesures nationales, le plan famille, c'est aussi des actions dans les territoires qui sont pensées, qui sont menées par les unités opérationnelles, par les bases de défense. Et avec le plan famille, le commandement local a désormais plus de moyens pour réaliser de telles actions, des projets au plus près du terrain, notamment par l'achat d'électroménagers, de mobiliers, par l'aménagement de locaux de vie courante. Et certaines réalisations vont bien au-delà. Vous avez par exemple ici, sur la gauche, une maison des familles. C'est une hôtellerie sociale mise en place à Vars pour faire face à des situations d'urgence sociale et permettre aux soldats séparés d'accueillir leurs enfants dans un appartement adapté. Voilà, mesdames et messieurs, pour le volet vie en unité. Le plan famille, c'est aussi l'ambition d'une RH plus attentive aux situations personnelles et familiales du militaire. Grâce au plan famille, ils sont désormais plus de 85 % à recevoir leur ordre de mutation avec un préavis supérieur à 5 mois. Cela permet au personnel et à sa famille de mieux s'organiser lors d'une mobilité. Chaque militaire peut en outre bénéficier d'un dialogue RH individualisé qui ouvre la possibilité de prendre en compte des situations individuelles ou familiales particulières. Des aménagements sont mis en œuvre au cas par cas pour permettre à chaque militaire de dérouler son parcours professionnel. Ce peut être par exemple une adaptation de la durée des commandements ou un effort ponctuel de mutation sur un périmètre géographique qui permet aux militaires de mieux concilier son parcours et sa situation de vie personnelle ou familiale. Troisième sujet que je souhaite aborder avec vous cet après-midi, le logement. C'est évidemment la première des attentes pour beaucoup de familles. La politique du ministère vise à compenser les difficultés engendrées par les mutations et à corriger les effets de la tension immobilière, notamment sur les moins favorisées. Elle suit donc une double logique d'accompagnement à la mobilité et d'aide sociale. Les besoins qui étaient clairement identifiés dès 2017 seront pleinement pris en compte à terme par Ambition Logement qui prévoit la rénovation de plus de 8 000 logements existants et la construction de 3 000 logements neufs sur les prochaines années. Dans le cadre du plan famille, une réponse précoce a été apportée dès 2018 et nous en voyons d'ores et déjà les premiers effets de tangibles. 718 logements neufs ont été réservés auprès des bailleurs depuis le début du plan famille. Ils sont situés majoritairement en Ile-de-France et en région de Toulonnaise. Parmi eux, 415 ont d'ores et déjà été livrés à l'exemple de ceux que vous voyez derrière moi à Saint-Mandé qui ont été inaugurés le 8 octobre dernier par la ministre. Le plan famille comporte également un important volet rénovation du parc de logement domanial du ministère et vous pouvez voir ici un exemple sur la gauche à Maïl-Camp dans l'Aube. Et comme vous le voyez également, l'outre-mer n'est pas oubliée. À Mayotte, le ministère a fait par exemple l'acquisition de 20 logements neufs l'an passé. Vous découvrez une magnifique photo vue du balcon sur la droite. Et en Guyane, un programme de construction de 54 logements neufs a été engagé. Il en va de même en Polynésie, dans les Antilles et à la Réunion. Et pour les années à venir, c'est ainsi 172 livraisons de logements qui sont prévus outre-mer. Et à l'étranger, des logements seront livrés à Djibouti en 2022, puis au Gabon et au Sénégal à partir de 2024. Nos familles ont également besoin de soutien à la parentalité. La garde d'enfants est au cœur des difficultés que connaissent les familles et en particulier pour les militaires du fait de l'absence opérationnelle et de la mobilité. Et comme chacun le sait ici, elle conditionne bien souvent les possibilités effectives d'emploi du conjoint. Le plan famille apporte plusieurs solutions complémentaires en la matière, en accueil collectif, en garde à domicile, chez une assistante maternelle ou en maison d'assistante maternelle. Nous avons notamment fait effort pour proposer davantage de places en crèche, là où les besoins étaient les plus vifs. Depuis 2017, notre parc de Berceau a ainsi augmenté de plus de 20 %. Avec l'ouverture récente des crèches de Pamier, Calvi et Mérignac que vous apercevez ici sur votre gauche, IGESA, l'opérateur social du ministère, propose désormais 2 577 berceaux qui permettent d'accueillir, compte tenu du taux de rotation par berceau, un peu plus de 4 000 jeunes enfants chaque année. Mais l'accueil collectif n'est pas toujours la solution, notamment pour les unités isolées. Nous avons donc mis en place dans le cadre du plan famille une aide aux assistantes maternelles qui décident d'accueillir un ou plusieurs enfants de militaires ou de personnels civils du ministère des Armées. Concrètement, cette incitation financière permet aux parents de convaincre une assistante maternelle de prendre son enfant plutôt qu'un autre et de maintenir dans le temps son action auprès de la communauté de défense. Et en 2020, 5 200 enfants ont été gardés dans le cadre de ce dispositif. Soutenir les parents, c'est aussi leur proposer des outils adaptés pour expliquer aux enfants l'absence du militaire, les aider à mieux la vivre, à maintenir le lien avec le militaire en mission et à préparer son retour au sein du foyer. Ces outils, que nous appelons des boîtes multi-activités, sont proposés aux conjoints dans le cadre du plan famille pour les enfants de 2 à 8 ans. Leur contenu est renouvelé chaque semestre. Vous avez ici quelques photos et détails sur leur contenu. Nous en avons distribué à ce jour plus de 66 000. Parlons maintenant de l'emploi des conjoints. C'est une de mes priorités d'action. Les conjoints des personnels du ministère sont accompagnés par Défense Mobilité, qui est l'acteur principal de la reconversion des militaires. Cet accompagnement est essentiel, notamment lors d'une mobilité géographique. Il l'est d'autant plus que désormais, les conjoints militaires sont autant en activité que les autres Français en couple. Concrètement, Défense Mobilité agit en délégation de Pôle emploi, accompagne les conjoints depuis la définition d'un projet professionnel, si c'est nécessaire, jusqu'à la proposition de poste. Et depuis 4 ans, Défense Mobilité a enregistré plus de 6 800 reclassements de conjoints, lesquels ont ainsi pu trouver ou retrouver un emploi. Ceux qui en ont besoin peuvent bénéficier d'un accompagnement de bout en bout et grâce au plan famille réaliser un bilan de compétences, des formations d'adaptation à l'emploi, un cycle d'enseignement, une démarche de validation des acquis de l'expérience ou encore s'inscrire dans un cursus de création d'entreprise. Cette offre de service a encore été enrichie l'an passé à la demande de la ministre des Armées avec notamment du coaching emploi, des cours de français et langue étrangère pour les conjoints non francophones, des prestations d'accompagnement pour favoriser l'accès à l'emploi public telles que des préparations aux concours et aux entretiens, ainsi que l'expérimentation d'un accompagnement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Et pour les conjoints fonctionnaires d'État, nous proposons également un appui à la mobilité. En cas de difficulté du conjoint à obtenir une affectation pour suivre le militaire muté, Défense Mobilité intervient directement auprès du ministère d'Accueil pour trouver une ici favorable et ce, avec succès, dans environ deux tiers des cas. De façon plus générale, le plan famille prend soin des conjoints au quotidien. Il bénéficie de dispositifs de soutien psychologique, de séances de sensibilisation sur les effets des absences opérationnelles et des risques liés aux opérations. Ils peuvent également bénéficier, sans la présence du militaire, de réduction avec la carte famille SNCF. Le ministère s'efforce également de faciliter les démarches de la famille au travers de sites transactionnels tels que le site e-social des armées qui regroupe les prestations ministérielles de l'action sociale mais également les prestations interministérielles et qui permet désormais de faire directement en ligne une demande de prestations sociales. Le soutien et l'accompagnement de proximité ne sont pas oubliés avec la création de plus de 170 espaces Atlas accessibles aux personnels comme aux familles et de 24 cellules dédiées à l'information et à l'accompagnement des familles. Pour conclure, quelques mots sur les perspectives 2022. Les actions engagées se poursuivront avec l'objectif d'aller au bout des engagements pris. Nous ouvrirons, comme je le disais tout à l'heure, de nouveaux lits d'hébergement à Arqueuil et à Maison Lafitte. Le Wi-Fi gratuit en garnison sera déployé partout en Outre-mer et à l'étranger ainsi que sur les bâtiments à quai de la Marine nationale. L'amélioration des conditions de vie en unité sera poursuivie. Des crèches seront construites à Cayenne, Mont-de-Marsan, Toulon et Cherbourg. Nous proposerons aux familles près de 300 logements neufs en métropole, en Guyane et aux Antilles. Et enfin, nous prévoyons la création de 30 espaces Atlas supplémentaires en métropole et d'une quinzaine Outre-mer. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé et je suis désormais disponible pour vos éventuelles questions. Merci, M. Cotès. Y a-t-il des questions sur cet anniversaire du Plan Famille ? Eh bien, écoutez, merci infiniment, M. Cotès, extrêmement précis et c'est maintenant le colonel Yannick qui va faire le point sur les opérations. Bonjour à tous et puis rebonjour à ceux qui sont en ligne et que j'ai eus au téléphone ce matin. Donc, je vais commencer par vous parler de l'opération Barkhane, si on peut passer à la diapositive suivante. Je vais commencer par évoquer très rapidement ce qui a été annoncé officiellement ce matin, c'est-à-dire la neutralisation du chef de la Katiba, du gourmand, du RVM, du Rassemblement pour la victoire et de l'islam et des musulmans. Nasser Al-Thergi qui a été neutralisé par la force Barkhane dans la matinée du 16 octobre dans la région de Gossi. Donc, pour faire, pour revenir rapidement sur ce qui s'est passé, le 15 octobre, Barkhane détecte un pick-up avec 5 individus à l'intérieur. Un recoupement de renseignements permet de confirmer qu'il s'agit de Nasser Al-Thergi accompagné de 4 membres du RVM. Décision est prise de suivre ce pick-up avec des moyens aériens de renseignement avec un drone. Le pick-up s'arrête pour la nuit près d'un campement. Quant au lieu de la proximité avec la population locale, on ne bouge pas et on recommence à suivre le 16 matin. On essaie d'arrêter le pick-up qui refuse de s'arrêter et donc, on décide d'un tir de neutralisation. Le pick-up est détruit et les 5 personnes à bord, dont Nasser Al-Thergi, sont neutralisées. Alors, au-delà de cette opération qui est quand même une belle opération, qui a un succès militaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que ça va affaiblir la katiba du Kourma, qui est une katiba qui est déployée le long de la frontière entre le Burkina et le Mali, qui est une zone traditionnellement propice à toutes sortes de trafics, et en particulier au trafic d'armes, entre la zone des trois frontières et le centre du Mali. Ça a affaiblit aussi indirectement le rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, qui est placé sous l'autorité d'Yadak Ghali, qui est une filiale d'Al-Qaïda, comme vous le savez. Et donc, on pense que ça va déstabiliser l'organisation au moins pendant un certain temps. Je passe au sujet suivant qui concerne la réarticulation de Barkhane. Je vous avais annoncé il y a une dizaine de jours, le début du transfert de Kidal, simplement pour vous signaler que les convois majeurs de matériel ont atteint Gao le 15 et le 17 octobre dernier, et que donc on a procédé au principaux mouvements logistiques entre Kidal, Tessalit et Gao. Pas de difficultés particulières. Quand même 600 km parcourus en 7 jours, ce n'est pas négligeable dans des conditions parfois difficiles. Je vous signale qu'il y a eu deux attaques par IED qui n'ont pas eu de conséquences sur le déroulement du convoi. Une attaque le 3 octobre avec un IED qui a explosé entre un véhicule logistique et un véhicule de l'avant blindé. Pas de dégâts constatés. Et le 4 octobre, un IED qui a explosé au passage d'un véhicule civil puisque 70% de ces convois étaient composés de véhicules civils qui assurent l'essentiel du transport des containers et des matériels. Je signale également que la BAP aérienne de Niamey a été engagée en appui bien sûr de tous ces mouvements logistiques qui demandaient une couverture aérienne en renseignement et en appui-feu en permanence et que nous n'avons pas eu de difficultés particulières. Je reste au Niger où vous pouvez voir la construction d'un poste militaire dans la région de Tiloa. En fait, on a monté la semaine dernière une opération conjointe entre une unité française qui apporte le groupement tactique des airs Edelweiss qui a travaillé avec la 113e compagnie de sécurité et d'intervention nigérienne dans la région de Tiloa. L'objectif, c'est de créer les conditions pour pouvoir reconstruire un poste militaire de reconnaissance, un PMR nigérien parce que l'enjeu dans cette région qui est sur la carte qui est pile sur la frontière entre le Niger et le Mali, c'est de réimplanter les forces armées locales maliennes et nigériennes mais aussi burkénamées mais surtout maliennes et nigériennes qui ont quitté cette zone depuis la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020 au moment où elles ont subi des attaques de submersion de l'EIGS enregistrant des centaines de victimes parmi leurs soldats. Donc la construction du PMR de Tiloa c'est un acte extrêmement important et l'objectif c'est de poursuivre les opérations conjointes dans cette région pour permettre au génie militaire nigérien de construire ce poste fixe qui permettra à l'armée nigérienne de tenir le terrain et de pouvoir rayonner de monter des opérations beaucoup plus en sûreté. Je continue pour vous signaler le transfert d'autorité entre le GTD Roque Noir et le GTD Corrigan. Donc il s'agit d'une relève qu'on pourrait qualifier de classique. La particularité c'est que le GTD Corrigan qui est principalement armé par le 3ème régiment d'infanterie de marine va mettre en oeuvre les Griffons. C'est le premier groupement tactique à mettre en oeuvre les Griffons qui est le dernier arrivé des véhicules blindés de l'armée de terre qui est un résultat très concret de la mise en oeuvre de la loi de programmation militaire qui constitue un vrai progrès en termes de protection et en termes de capacité tactique notamment en termes d'agression de capacité de tir et qui va mettre en oeuvre également le SICS le système d'information du combat Scorpion qui en fait consiste en pour aller pour faire au plus simple un logiciel de combat qui permet de mettre en oeuvre des méthodes de combat collaboratif et donc de suivre bien mieux la position des unités amies et de pouvoir manœuvrer en temps réel de voir en temps réel quels sont les résultats de la manœuvre. Je le signale parce que c'est une vraie transition pour l'armée de terre qui non seulement s'approprie des nouveaux matériels mais qui s'approprie également des nouveaux systèmes d'information et de combat qui lui permettent de basculer dans une autre dimension en termes de combat collaboratif. Je signale également la clôture du stage au profit du 33e régiment de commandos parachutistes maliens je vous en avais parlé on a fini de former une section d'aide dans l'engagement débarqué et ça ça participe directement à l'autonomisation des unités maliennes. Voilà pour la partie Barkhane donc globalement les résultats des dernières semaines restent très positifs et au niveau militaire nous ne rencontrons aucune difficulté la coopération avec les partenaires sahéliens est excellente et la coordination avec nos alliés européens et américains est tout aussi excellente. Je bascule sur l'opération Chamal et le Proche et Moyen-Orient donc Chamal on reste à peu près on reste engagé dans la lutte contre Daesh qui reste le cœur de la mission éviter une résurgence de Daesh Daesh n'a plus de capacité enfin ne tient plus de territoire elle n'existe plus en termes de possession territoriale mais Daesh conserve d'importantes capacités en combat asymétrique en combat guérilla et donc il y a quand même des choses à faire et il ne faut surtout pas lever la pression parce qu'on sait que si on lève la pression Daesh va recommencer à mener des attaques d'envergure voire à se recréer des sanctuaires avec les conséquences qu'on peut imaginer pour la sécurité de l'Europe et de notre territoire national donc on reste pleinement engagé là-dedans je vous signale pardon le 17 octobre un exercice d'ampleur sur la base aérienne projetée au Levant avec un exercice crash grandeur nature qui simulait un dysfonctionnement sur un rafale et l'éjection d'un pilote on a fait travailler l'ensemble de la chaîne concernée des contrôles aériens jusqu'aux ZOD et au Prévost pour la partie gendarmerie et bien sûr étaient associés nos partenaires jordaniens si je bascule un peu plus à l'est je vais vous parler de Agenor et de la patrouille de la frégate italienne Martinengo qui je vous rappelle a rejoint l'opération Agenor c'est une première c'est la première fois qu'on a un bâtiment italien qui est déployé dans cette opération de surveillance maritime du golfe d'Hormuz et de part et d'autre du golfe d'Hormuz et du golfe d'Aumant elle a commencé à patrouiller depuis le 11 octobre pas de difficultés particulières simultanément le 11 octobre on a la frégate de défense aérienne de défense aérienne oui Chevalier Paul qui est appareillée de Toulon qui se dirige vers le golfe Persique et le détroit d'Hormuz et sur son trajet elle a intégré elle va intégrer non pardon elle a intégré la CTF 150 la Combined Task Force 150 qui est l'une des trois forces opérationnelles multinationales qui en fait ces CMF ces Combined Maritime Task Force ont été mises en place pour lutter contre les différents trafics illicistes qui au final financent le terrorisme et c'est dans ce cadre par exemple qu'au cours des dernières semaines on a procédé à des saisies de stupéfiants assez importantes la Chevalier Paul intégrera EMASO le 5 décembre pour plusieurs mois de déploiement et donc de surveillance et de mise en oeuvre des principes de liberté de navigation de part et d'autre du golfe d'Hormuz du détroit d'Hormuz pardon je continue et j'arrive dans le bassin méditerranéen pardon pour vous parler de la fin de la mission de la frégate ACONIT la mission en méditerranée orientale l'ACONIT l'ACONIT est restée pendant deux mois et demi en méditerranée orientale essentiellement en soutien direct de Chamal vous voyez qu'elle est sur la façade occidentale de la Syrie et donc l'objectif de l'ACONIT c'est de nous assurer une capacité de surveillance permanente et de renseignement donc l'ACONIT a assuré une permanence de la présence française sur la zone elle a mis en oeuvre un hélicoptère panthère en permanence elle s'est coordonnée avec la marine chypriote et la marine grecque et elle a notamment pris part à l'exercice Eunomia qui était organisé au sud de l'île de Rode avec la Grèce l'Italie et Chypre et qui visait à coordonner les actions des quatre marines au sein d'une force maritime constituée toujours dans l'esprit de défendre la liberté de navigation et le droit le respect du droit international dans cette zone qui fait parfois l'objet d'une forme de compétition je bascule sur l'INX pour vous parler rapidement de l'exercice Bolpanzer qui s'est achevé qui était un exercice qui mettait en oeuvre toutes les capacités déployées par la France dans le cadre de cette mission de l'OTAN l'exercice Bolpanzer en fait a permis de certifier le bataillon britannique et sa composante française qui est déclaré maintenant pleinement opérationnel pour remplir les missions auprès des forces estoniennes l'axe d'effort maintenant pour l'INX c'est l'exercice Iron Spear qui se déroule du 16 au 23 octobre en Lettonie qui regroupe différentes nations présentes dans cette partie de l'Europe la France va engager des équipages de chars Leclerc et de chars VBCI et l'objectif c'est de contrôler la capacité de tir des équipages et de renforcer l'interopérabilité entre les différentes composantes de l'INX Forward Presence IFP de l'OTAN un mot sur Northern Challenge que vous voyez en haut de cette diapo qui correspond à un exercice de plongeurs des mineurs qui regroupe 250 plongeurs des mineurs de différents pays de l'OTAN 14 plongeurs français sont engagés et là aussi le but c'est de travailler sur l'interopérabilité et de progresser ensemble suivant s'il vous plaît un mot sur l'engagement d'un Falcon F-50 Guardian de la Marine Nationale dans la mission AETO l'opération AETO donc ce Falcon 200 il vient de Polynésie française des forces armées en Polynésie française et l'objectif c'est de réaliser des vols de surveillance des activités illicites d'approvisionnement en combustible en mer de Chine je vous rappelle que l'opération AETO correspond à la contribution française aux dispositifs internationaux de lutte contre les contournements des sanctions établies par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre la Corée du Nord ce sont des déploiements qu'on réalise assez régulièrement et on le fait en étroite coordination avec nos alliés japonais on va passer sur le territoire national pour vous dire un mot sur une opération de police dépêche qui a été organisée en Guyane du 3 au 13 octobre 2021 qui a engagé un patrouilleur anti-guyen un PAG l'a résolu appuyé par des gendarmes maritimes venus de métropole 10 jours d'opération ça se traduit par deux tapouilles saisies et détruites et la saisie et le rejet en mer de 4 tonnes de poissons et de 30 ailerons de requins l'objectif de ces missions de pôle pêche c'est d'éloigner les tapouilles brésiliennes qui pêchent de manière illégale et illicite dans les eaux territoriales françaises alors je vais vous faire un petit focus très rapide sur la préparation opérationnelle parce qu'on essaiera de faire ça assez régulièrement pourquoi ? parce que dans le cadre de la vision stratégique du SEMA vous savez qu'il y a cette volonté de gagner la guerre avant la guerre tout en étant prêt à s'engager dans un affrontement de haute intensité si nécessaire et pour gagner la guerre avant la guerre il faut montrer sa détermination et sa crédibilité et ça passe notamment et en grande partie par l'entraînement l'entraînement dans un cadre franco-français mais aussi et surtout l'entraînement dans un cadre multinational ou partenarial donc je vais faire un focus sur trois exercices qui concernent les trois armées donc je vais commencer par l'armée de terre avec l'exercice EUL qui va se dérouler du 5 au 12 novembre dans la plaine d'Alsace qui est un exercice en terrain libre c'est-à-dire qu'on sort des camps on se met dans la population et on sort des limites habituelles pour s'entraîner de manière la plus réaliste possible cet exercice il va engager 600 militaires de nombreux moyens 21 véhicules de blindés de combat de l'infanterie des VBCI 7 hélicoptères mais aussi des A400M de l'armée de l'air et de l'espace qui vont permettre à des sections de VBCI de réaliser des posées d'assaut et cet exercice il sera essentiellement centré sur du combat en zone urbaine qui est un combat extrêmement difficile je passe sur l'exercice Cormorant là c'est un focus sur ce qui s'est passé du 27 septembre au 15 octobre si on peut me donner la bonne diapo de Cormorant s'il vous plaît voilà 27 septembre au 15 octobre avec l'engagement d'un groupe naval aéromobile à Gnam qui était composé de deux portes hélicoptères amphibies et de deux groupes aéromobile Gnam soit 24 hélicoptères de combat avec un groupe d'escorteurs et ça a mobilisé quand même 1700 militaires désarmés c'est un déploiement de cette taille on ne l'avait pas eu depuis une dizaine d'années en fait depuis quasiment la Libye et ça s'est traduit notamment par la conduite de RAID en profondeur de jour et de nuit depuis la mer en bénéficiant de la protection de l'appui feu des escorteurs de la force navale un exercice de très très grande qualité je vous passerai un petit film à l'issue pour illustrer mon propos et qui montre les capacités dont dispose l'armée française dans ce domaine qui doit être sans doute l'une des seules armées en Europe à être capable de faire ça je termine par un exercice de l'armée de l'air l'exercice Volfa 21 qui a réuni 50 aéronefs 700 aviateurs français mais aussi d'autres nationalités pendant plus de 3 semaines autour de scénarios réalistes et évolutifs c'est à dire qui ont été adaptés en fonction des conditions qui ont permis de réaliser une véritable campagne aérienne comparable à une opération réelle avec des missions de dépose de commandos en territoire hostile des missions de récupération de pilotes éjectés ce qu'on appelle le CISAR Combat Search and Rescue en passant par des missions de combat aérien de haute intensité voilà si vous n'avez pas de questions je vais vous passer un petit film sur Cormorant ça vous permettra de voyager pas de questions on met le film s'il vous plaît Cormorant Cormorant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cormorant Si vous n'avez pas de questions ça conclut le Point Presse de cette semaine pas de Point Presse la semaine prochaine et on se retrouve dans deux semaines merci beaucoup à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501